Plus fort que la douleur. Alors qu'il avait rallié l'arrivée, le coureur cycliste belge Philippe Gilbert a dû abandonner après une grosse chute lors de la 16e étape du Tour de France, victime d'une fracture de la rotule gauche. Point victime d'une chute spectaculaire dans la descente du portail d'aspect, le belge Philippe Gilbert a été contraint à l'abandon après l'arrivée de la 16e étape du Tour de France à Bannière-de-Luchon, a annoncé mardi soir son équipe. Malheureusement de nouveaux examens à l'hôpital de Toulouse ont révélé que Philippe Gilbert souffrait d'une fracture de la rotule gauche, ce qui met fin à ses espoirs de poursuivre le Tour de France, a indiqué Quick-Step dans un communiqué. Gilbert avait été élu combatif du jour, après avoir passé le col du portail d'aspect en tête. Le courage des forçats de la route. C'est de ma faute, c'est une erreur de trajectoire. J'avais mon frein avant qui était un peu trop ouvert, mais c'est ma faute. J'ai atterri sur des pierres et je pensais que j'étais en morceaux, que j'étais cassé de partout. Finalement, je m'en sors bien, avait-il réagi après la course. Il avait réussi à remonter sur son vélo pour terminer l'étape à plus d'une demi-heure du vainqueur, son coéquipier chez Quick-Step Julian Alaphilippe. On se souvient que l'Italien Vincenso Nibali avait lui aussi fait preuve d'un courage inouï lors de la montée de l'Alpe d'Huez, pourtant l'une des plus dures au monde. Victime d'une chute provoquée semble-t-il par un spectateur, il avait terminé l'étape en serrant les dents alors qu'il souffrait d'une vertèbre fracturée. Sous-titrage Société Radio-Canada